Et puis, en 1950, nous sommes arrivés à Royan, qui avait été bombardé, tout le monde nous connaît, et qui était en pleine extension au point de vue architecture. Et c'était vraiment passionnant de voir Royan grandir, c'était Ferré, qui était l'architecte de Bordeaux, qui a dû s'occuper de la totalité de Royan. Et cet homme a fait un projet que moi je trouve admirable, qu'on a détruit depuis, ce qui me met fort en colère. Et il y avait, si vous voulez, il avait conçu la ville de Royan, le bord de mer selon la vague, la vague de la mer, enfin de la Gironde, puisque ce n'est que la Gironde. Et il avait créé, si vous voulez, à hauteur du sol, le marché, la partie intéressante, qui est très beau, ce marché. Il avait créé trois points de l'esprit, c'est-à-dire, enfin l'église, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est lui qui en a fait l'implantation en tant que lieu. Donc il y avait l'église Notre-Dame, qu'on appelle, mal à propos, cathédrale, parce qu'il n'y a pas d'évêché, le temple protestant, qui a été fait par Baraton, qui était un protestant également et franc-maçon, et le temple franc-maçon, ce qui fait que les trois, les parties de l'esprit se trouvaient en hauteur. Et il avait créé, qui se levait comme une cabouille, le casino, qui a été détruit pour des questions, si vous voulez, pour faire un grand hôtel, enfin qui n'a pas eu lieu. Et Total, Royan n'a plus de vrai casino, comme on en a eu pendant très longtemps. C'est parti. C'est parti. J'arrive dans cet endroit que j'aimais beaucoup et là j'entends une musique étrange et je vois une foule de musiciens. Il y avait un orchestre extrêmement important avec des instruments un petit peu bizarres que j'avais jamais vus. Il y avait des choristes qui étaient montés sur des podiums et on me fait signe qu'il ne faut pas que je reste là. Je suis monté sur un balcon, il y avait une espèce d'immense mezzanine. Je suis monté sur ce balcon là et là je suis resté ébahi à découvrir cette musique de Xenakis qui était en accord absolument parfait avec le cadre, avec ce casino municipal de Royan. C'est un souvenir vraiment très fort qui me reste de cet endroit là, de cette harmonie parfaite entre le lieu, la musique et l'humeur que j'avais ce jour là. Il y avait une grande rotonde très colorée avec les couleurs primaires qu'on retrouvait un petit peu partout dans Royan. Le jaune, le rouge, le bleu. Le jaune, le rouge et le vert. Et le rouge, le noir. Bleu, jaune, rouge. Le jaune, vous avez des bleus, des rouges. Blanc, jaune, bleu, rouge. Le rouge, le blanc. Le blanc. Et le noir. Oui, c'était des couleurs très, très vives, rouges, c'était très gai. On est en train de les éliminer, je ne sais pas pourquoi. Et on avait un crieur qu'on avait fait venir de la Tourmalme. Mais le problème, c'est que quand on a 120 tonnes d'amande, on vendait par palettes de 600 kilos. Et là, le crieur, moi, j'arrive, je me mets derrière, je dis rien, je le laisse faire. Et là, le gars, il était là. Alors, j'ai 5 francs, j'ai 5,10, j'ai 5,20. À un moment donné, je dis, non, on ne peut pas continuer comme ça. Je dis, non, c'est pas comme ça. C'est 5,20,20,20,20,20,20,20,20,20. Autrement, on va passer des heures. Et après, ils l'ont mis de côté. Et puis, c'est moi qui ai fait la vente avec mon collègue. Moi, la sardine, j'adorais ça. On faisait ça à la Bollinge, un filet tournant. On travaillait beaucoup avec des Bretons. Voilà, des bateaux de guillette vinaigle, des douarnonnets, des sables de l'homme, de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Et je peux vous dire qu'à l'époque, quand on rentrait à Belle-Île, c'était quelque chose de formidable. Tous à bord des bateaux, c'était tous des copains, tous des amis. Et le soir, c'était folklorique avec l'accordéon. Et tout le monde chantait. On se couchait à minuit, 1h du matin pour remboucher à 2h du matin. C'est-à-dire qu'on ne dormait pas. Voilà, mais c'était la fête. Merci. 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 À l'heure actuelle, j'ai encore la notion, je ne suis pas aveugle, j'ai la notion de clarté, c'est-à-dire que si je regarde vers une fenêtre, je vois que c'est clair, surtout quand il y a du soleil, et je vois si je tourne, je vois de l'ombre. Les personnes, par exemple, s'ils sont habillées en foncé, alors là, pratiquement, je ne les vois pas, je ne vois jamais les têtes, les mains, je les vois les bras, c'est-à-dire que j'ai une vague notion des mouvements, donc j'arrive à statuer quand quelqu'un bouge, par exemple, là, je bouge mes mains, je vois, et si je les laisse immobiles, je ne les vois plus. Donc, ça donne, par contre, quelque chose même de petit qui va bouger, si c'est dans l'angle de la vue périphérique, je peux l'apercevoir, mais je n'ai plus de vue centrale. Donc, je ne vois que les mouvements, et encore, c'est fluide, et des ombres. Alors, si vous voulez, quelqu'un qui est petit, je vois qu'il est petit, je vois un petit tas, si c'est quelqu'un qui est grand et un peu fort, je vois un gros tas, mais s'il s'arrête de bouger, je ne le vois plus. Et alors, je voulais vous dire que mes mains, comme mes pieds, sont une partie de ma vue, c'est pour ça que j'ai toujours des souliers plats, parce que mes pieds m'aident à sentir le sol, et mes mains, j'ai toujours mes mains qui palpent, qui touchent, pour voir les tissus, pour voir tout. On passe au l'eau suivant, c'est de la seule blonde, allez, 5, 5, 10, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24. On passe au l'eau suivant. Alors, nous, on trouvait ça très amusant, finalement. Parce que nous étions un peu inconscients. Il y avait quand même une période euphorique à ce moment-là. D'abord, nous étions jeunes, c'est vrai. Et puis, il n'y avait pas... Au fond, c'est vrai que c'était triste que la ville était détruite. Mais en même temps, il y avait quand même l'élan de la Renaissance, de la reconstruction. Tout le monde se connaissait. C'est vrai, il y avait une grande convivialité, même entre les différents milieux sociaux. Vous voyez, c'était plus ouvert, plus convivial, me semble-t-il, qu'aujourd'hui. Je me souviens, le Tralala, toujours là-bas, près des abattoirs, près du Carrel. Le Tralala, comment s'appelait-il Jojo du Tralala ? Le banc et l'arrière-banc de Royan sortaient le soir et allaient, sans canailler, boire un peu de vin rouge et manger des sardines, chez Jojo du Tralala, après l'expectation. Cette année, avec le Brésil, avec la Coupe du Monde... Brésil, quand dans le soir paisible et chaud, montez dans l'ombre des randes chaudes, ce chant d'amour pour les gauchons. Brésil, où tout est merveilleux, la croix du sud au fond des cieux. Mais tant de rêve, tant de rêve, tant de rêve, quand l'on voudrait rester toujours. Mais le vent nous parle de retour, et le mirage un beau jour n'est plus qu'un point sur la graine. Adieu, Brésil, adieu ! Oh, ça c'est pas banal ! Quand je raconterai ça à Jean, il pourra pas le croire, mon fils ! Oh, ça c'est pas banal ! ... qui est là, et ressortir dans la rue principale, sans grand intérêt, autre que la rouelle. ... Les pavés sur lesquels nous sommes, sont des pavés de la même époque que ceux de Rochefort, à l'époque du Bolbert. ... 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 bateau, il est grand, il va jusque-là. Alors, dessus, là, il y avait les machines à outils, il y avait toute la marchandise. Et dans la cale, il y avait donc la farine. Et la mine, elle a explosé à une dizaine de mètres derrière le bateau. Et alors, le bateau a fait un bond, comme ça. Vous imaginez une masse pareille qui fait un bond. Et alors moi, j'étais, mon mari était assis, on ne voit pas bien, il y avait deux caissons, la cabine était au milieu, je ne sais pas si vous distinguez la cabine au milieu, là. Moi, j'étais le long du bastingage, et lui était en face de moi, on posait. Et moi, j'ai été collée contre ce bastingage, là. C'est ça qui m'a fait mal, quoi. Lorsque le bateau a sauté sur la mine, la mer était infectée de mine. Alors, un jour ou l'autre, ça arrivait. Mais j'ai fait souvent la traversée derrière un bateau des mineurs. Mais ce jour-là, il y avait quand même plusieurs mois que la guerre était finie. On a dit, oh ben maintenant, il n'y a plus de mine, le bateau s'en va comme ça. Bon, alors, on arrive, c'était fin octobre. Il faisait très beau, ce jour-là. Peut-être que ça aussi, ça nous a sauvés. La mer était d'huile. Et tout d'un coup, boum ! Et puis, on a dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? On va couler. Enfin, le capitaine a calmé le jeu, mais ça demande un certain temps. Et puis après, il nous a dit, jetez à la mer tout ce que vous pouvez. Et on a attrapé les cajots de pommes et on a jeté à la mer, on a jeté, on a jeté, on a jeté. Et puis, les bateaux sont arrivés pour nous sauver. Alors là, on a passé par-dessus tout ce qui restait. Et tout le monde voulait sortir d'un seul coup dans le bâton. Moi, un souvenir, c'est les inondations. Parce que la charonde débordait. Et je me souviens que mon grand-père mettait à l'entrée des planches avec de la glaise. Et quand je rentrais, ma joie était de marcher dans l'eau parce que je tirais mes chaussures. Et c'était tiède, c'était délicieux, c'était vaseux à souhait. Et ça, c'est un souvenir d'enfance. Il me paraissait chaud. Et je crois que c'est M. Petrault qui a résolu le problème, justement, des quais. Au début, on a relevé les quais, oui. Exactement. On a relevé les quais, mais après, ils ont fait bien d'autres. Parce que le niveau monte, des autres. Mais la première fois, oui, ils ont relevé les quais de la gare jusqu'aux extacables. Là, j'ai pris des photos, je m'en rappelle. Merci. 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 La barre à gauche, 30. En route au 35. Cap au 35. Bien reçu. Cap au 90. En route au 90. Cap au dessus. La barre à gauche, 30. La barre à gauche, 30. Venir au 240. En route au dessus. En route à gauche, 30. En route. En route à gauche, 30. C'est sûr que c'était des bateaux, il y a des fois on n'avait plus l'impression que c'était un bateau militaire. Je me rappelle dans des îles, l'île des pins par exemple à côté de Nouméa, on sortait en maillot de bain avec des chapeaux de paille qu'on avait achetés aux Philippines. C'est vrai que chaque fois qu'on passait quelque part, on achetait des trucs de couleur locale. Les gens sortaient à terre comme ça, parce qu'à l'île des pins il n'y avait pas d'habitants, c'était une île déserte. Donc en fait on sortait dans cette nuit maillot de bain et puis le chapeau de paille pour le soleil et puis voilà. Alors le matin au petit déjeuner, il y en avait qui venaient en kimono, chacun avait acheté des souvenirs de partout. Donc c'était un peu folklorique. ... buté, buté ou bouché. On dit chez nous bouché. Mais là, on rapproche un peu la terre, c'est plus un peu les butés. Oui, je voudrais quand même souligner une chose, c'est qu'il n'était pas courant à la campagne à mon époque que l'on fasse des études. Et si moi, j'ai pu aller au lycée, je peux remercier l'instituteur de l'époque qui avait incité mes parents à me faire passer l'examen d'entrée en sixième. Et c'est comme ça, donc, que j'ai fait des études. Et si vous voulez, je me suis toujours sentie un petit peu privilégiée par rapport à ma soeur aînée qui avait 11 ans et demi de plus que moi et qui, elle, est toujours restée, bien sûr, à travailler à la ferme. En conséquence, si vous voulez, je ne pouvais pas me permettre de rater. C'était pas possible. Il fallait réussir. Et je pense que, bon, j'ai réussi ma carrière, ma vie professionnelle. Mais grâce à mes parents, bien sûr, grâce à mon instituteur et à mon travail, bien entendu. Mais j'ai toujours un petit sentiment de favoritisme. Enfin, je ressens comme du favoritisme à mon égard par rapport à ma soeur. Ma soeur a bientôt 84 ans. Bon, elle ne m'a jamais fait de reproche, rien dit du tout. Mais moi, je me dis que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et ça, c'est appréciable. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter par rapport à mes parents, ma soeur. Moi, j'adore les pendules. Et donc, je l'ai prise, je l'ai faite réparer parce qu'elles ne marchaient plus. Elle n'avait pas d'aiguille, enfin. Et elle n'avait plus de timbre. Elle n'en avait plus. Alors, j'avais dit à l'horloger qui me l'a réparé, je veux un timbre, mais je veux un timbre féminin. C'est que je suis d'une génération au-dessus de vous. Moi, c'est vrai que mademoiselle est pas. Si peu. Non, pas si peu. Au moins dix ans. Ah non, pensez-vous pas ? On n'a pas dix ans d'écart, madame ? Ah si, je croyais. Je ne dis pas mon âge. On a quatre ans, cinq ans, même pas. Allez, Maud, combien vous avez ? Je ne dis pas. Mais si, allez. Moi, j'ai quatre ans, 11 ans. Voilà. Eh bien, alors, vous avez trois ans plus que moi. Vous n'êtes pas tout. Vous avez quatre ans. Je vous croyais bien, je croyais 83 ans. Ah oui, mais si, je croyais. Un mot, disons. Alors, chope. Ça remonte le moral. Qu'est-ce qu'on dit jeune, maman ? Qu'est-ce que vous êtes jeune, hein ? Ah oui, là, hein. C'est vrai. Mais c'est mon fils. Il y avait autre chose, tiens. J'avais dit, j'étais en train de penser il y a deux secondes. Je ne me rappelle plus. Quand j'étais tout gamin, ça, c'est un truc que je n'ai jamais élucidé. Il y a une pièce de la maison où je n'ai jamais pu dormir. Mais, et bon, ben, j'empêchais mon père de dormir. Il avait attrapé le landau. Le Moïse à l'époque, pas le landau. Le Moïse. Il avait fait des... Dans la pièce à côté. Le drôle, il a dormi. Ils se sont perçus. Je ne pouvais pas dormir dans cette pièce. Et longtemps, je voyais des choses... Comment je vais dire ? Surtout naturelle. Vous voyez des monstres. Je n'ai jamais pu dormir dans cette pièce. J'ai eu très peur. Et où j'ai eu peur aussi, c'est que... Je ne sais pas si c'est cette chose qui m'avait rendu trouillère. Mais avec... Le soir, parce que j'allais coucher chez ma grand-mère. Principalement, c'était surtout la nuit que j'étais chez elle. Et il faisait de l'orage. Et mon frère m'avait accompagné. Parce qu'il faisait de l'orage, je ne voulais pas m'en aller tout seul. Et mon frère ne peur rien, lui. Eh bien, il y avait ce qu'on appelle un quatre-chemin. C'est une vieille voie bialloromaine, ou peut-être même plus. Il coupe la route, comme ça. C'est un des bois de chaque côté. Mais c'était boisé. C'était incroyable. Maintenant, il n'y a plus rien. Parce que bon... Sur cette route. Et l'orage est tombé juste derrière moi. Et le... Ça m'a fait un demi-tour en vélo. Mon frère, eh bien, où tu vas ? Ça m'a fait tourner sur place. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Mais là, j'ai eu peur. Parce que les journées de travail étaient longues. Ce n'était pas des journées de 7-8 heures. C'était plus de 10 heures. Alors, il cassait la croûte vers 4 heures, là. Alors, j'avais mangé, au lieu de boire du lait, j'avais mangé du... Un petit languet avec un petit coup de rouge. C'est drôle. Ça te fera pousser les moustaches, il disait. Et j'en ai toujours porté. Ah, oui, oui. Ah, c'était... C'était chouette. Alors, j'ai des odeurs, des images qui sont restées, quoi. Il y a... Moi, là, vous voyez, dans ma tête, là, je revois le banc de ma grand-mère avec... À côté, le petit marchand de trombons. Là, j'étais haut comme ça. Alors, je regardais ses bocaux. Vous savez, ses bocaux, c'est-à-dire avec le couffier arc le rouge. Et le... Je regardais ça avec envie. Et si j'avais été sage... Oh, les Asperts de la mer de Paix. C'était un poème. Et les grands-parents, là, on voit les M. Bourdieu, je me rappelle, on a été livrés en route. Alors, il y avait cette grande panière. Il y avait la balance Roberval, les pois. Vous vous rendez compte déjà de ce que ça faisait comme pois, pour le coup. Les légumes, quand il y avait les bottes d'asperges. Quand il y avait, bon, quelques oeufs... Bon, plein de petites choses, en fonction des saisons. Quelques pommes de terre, quelques... Et ça faisait un pois. Et en arrivée, et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'avais un peu proposé les marches, l'escalier. Parce que je la revois descendant. Les marches derrière, avec cette bicyclette chargée. C'était... Alors, c'est toujours un peu d'émotion, quand j'en parle. ... 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